Le diabète et l'hypertension, deux maladies dues à une mauvaise hygiène alimentaire, des experts tirent la sonnette d'alarme au salon sur l'alimentation. La cohabitation filles et garçons du fait de l'inexistence des internats dans certains établissements scolaires provoque des grossesses non désirées, le cas de Bandoukou dans ce journal. Et puis une boisson alcoolisée appelée whisky des pauvres fait des ravages au Cameroun. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le président Alassane Ouattara a intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. Il devient donc le deuxième président ivoirien après Félix Oufet-Boigny et le quatrième africain après le sénégalais Léopold Seda Senghor et le burkinabé Blaise Compaoré a intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer. Et puis le diabète et l'hypertension, deux maladies dues à une mauvaise hygiène alimentaire pour amener donc la population à adopter une hygiène de vie plus saine. Les salons sur l'alimentation s'est ouverts hier pour en parler. Cynthia et Marie-Laure Ngoran. En Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5,7% de la population souffrent du diabète et 15% de l'hypertension. Ces maladies dites silencieuses font énormément de dégâts parmi les populations. Des taux inquiétants, d'où la tenue de ce salon. J'ai été déclarée diabétique, mais avec le régime, tout est rentré en ordre. C'est une très bonne chose. Par la grâce de Dieu, comme ça se passe tous les ans, j'espère que beaucoup vont s'y intéresser. La troisième édition ivoirienne de l'alimentation et de la santé est bien accueillie par les populations. Des populations qui ont pu se faire dépister gratuitement. En outre, elles ont reçu des conseils afin d'éviter les maladies dues à la mauvaise alimentation. Nous avons des habitudes alimentaires qui sont parfois culturelles. Nous avons des habitudes alimentaires qui s'installent à cause de notre mode de vie. Et il serait important de pouvoir les corriger parce qu'à la longue, elles entraînent des maladies. Mieux connaître ce qu'on mange nous éviterait justement ces maladies-là. On mange pour vivre. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont là et qui mangent tant qu'ils ont, entre guillemets, faim. Quand vous sortez de cette physiologie de manger trois fois par jour, tout ce que vous allez manger, l'organisme ne sera pas capable de traiter ça de façon efficiente. Et donc vous allez accumuler un surplus. Et ce surplus que vous accumulez, c'est ce qui sera responsable de ce qu'on appelle les maladies métaboliques. Pendant trois jours donc, les participants vont réfléchir sur cette question de santé publique qui tue les populations à petit feu. La santé est un défi au cœur des préoccupations pour une meilleure maîtrise sanitaire. Le Collège ouest-africain des médecins se réunit à Abidjan du 4 au 8 novembre. Au cours du 37e congrès, ces médecins vont toucher du doigt toutes les questions liées à la santé de la population. On en sait plus avec Estelle Anzoua et Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire accueille le 37e congrès du Collège ouest-africain des médecins. Première expérience pour un pays francophone. 500 praticiens des spécialités médicales venus de la sous-région réunis à Abidjan. Objectif, relever les défis sanitaires en Afrique de l'Ouest. Nous avons des sujets importants comme les urgences médicales qui constituent un gros problème pour nous. L'utilisation ou la pratique des laboratoires, la qualité des laboratoires et aussi le paludisme qui est un défi pour la sous-région de la CEDEAO. Nous voulons partager l'expérience parce que pour les urgences, c'est le miroir dans les hôpitaux. Donc nous voulons ensemble discuter un peu de nos difficultés et voir quelles sont les solutions idoines qu'on peut choisir. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, c'est un honneur et une joie immense de recevoir ces éminents médecins. Je me réjouis de l'honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire, notre pays, d'abriter une telle manifestation du Collège africain des médecins qui se tient pour la première fois dans un État membre francophone. Je vous suis extrêmement reconnaissant de nous accompagner dans le retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Ce congrès qui vise à promouvoir la formation professionnelle des médecins en Afrique de l'Ouest a démarré ce lundi et prendra fin le 8 novembre prochain. La santé de plusieurs apprenantes a menacé leur cursus scolaire aussi. La raison, les grossesses contractées par ces jeunes élèves à cause de l'inexistence d'internats dans certains établissements scolaires de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Conséquence, cohabitation de ces filles avec des garçons qui conduisent inéluctablement à des grossesses moins désirées. Notre reporter Grasse Kando revient de Bondoukou. Quartier Balzac dans la commune de Bondoukou. Yentoukbana, Sali et ses amis reviennent de l'école. Ce groupe d'amis loue une chambre dans cette cour située à quelques kilomètres de leur établissement. Nous vivons à cinq personnes dans la même maison, trois filles et deux garçons. C'est difficile pour nous. Nous habitons dans une maison à quatre personnes, deux filles, deux garçons. Nous, nous quittons à l'école à 18h. Le fait qu'on dit qu'on va arriver à la maison, il est déjà 19h pour préparer. Lorsqu'on va finir de préparer, manger, il est déjà 22h. Donc pour bosser, on n'arrive pas trop à bosser. Filles et garçons partagent la même pièce de jour et de nuit. Ce type de cohabitation est un phénomène qui prend de l'ampleur dans cette localité. Ici, au quartier CMB, réalité similaire. Kouadio Adengra cohabite avec d'autres garçons et filles, tous des élèves. Nous sommes ici depuis 2004. Nous venons de villages différents. Nous sommes au moins six dans la maison, cinq garçons et une fille. La vie n'est pas facile ici. Avant de manger, nous devons cotiser chacun, peut-être au moins 100 francs pour pouvoir faire le marché avant de manger. Il suffit, ils sont garçons, c'est très difficile à vivre. Des fois, on n'arrive pas à s'entendre, on se discute. Selon le proviseur du lycée 2 de Bondoukou, des élèves de sexe différents, habitant dans la même pièce entraînent forcément des conséquences. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une chambre avec ce rapprochement qui se fait entre les enfants. Les conséquences, évidemment, ce sont des grossesses indésirées. La construction d'internats et de centres d'accueil pour filles et garçons serait souhaitable à Bondoukou, ce qui pourrait éviter bien des surprises désagréables. Hors de chez nous, au Cameroun, un whisky dit whisky des pauvres fait des ravages. Ce breuvage contient un poison, ce qui nuit fortement à la santé des consommateurs. Il est vendu par des entreprises clandestines et représente un quart du marché de l'alcool au Cameroun. Ici, à Douala, certains l'appellent le démarreur, cette petite poche d'alcool qui fait tourner la tête des Camerounais. Vendu 100 francs CFA, on la trouve dans toutes les échoppes. Un whisky pas très net qui fait des ravages chez les jeunes et chez les plus démunis. Nous n'avons pas les mêmes moyens avec les riches, parce qu'ils achètent des bouteilles de 100, 200 000, 300 000. Par contre, nous, on se limite à 500 francs. Comme le sachet, c'est plus moins cher, il y a des gens qui prennent ça comme du bonbon. D'autres pensent qu'ils prennent ça pour se noyer des soucis. A l'intérieur de ces poches, vendues sous l'appellation de whisky, se cache en fait un poison. Un alcool fabriqué par des entreprises, souvent clandestines, où les caméras ne sont pas les bienvenues. Un breuvage à la composition douteuse. Pas de quoi décourager les consommateurs. Les médecins, eux, mettent en garde. C'est des gens qui vont atterrir, notamment dans les urgences d'hôpitaux en commun éthylique, avec les conséquences qui peuvent être fatales. Le plus gros danger, c'est que ce sont des populations relativement jeunes et qu'on n'arrive toujours pas à contrôler. Ces poches sont officiellement interdites à la vente. Pourtant, elles inondent le marché. Le gouvernement a beau multiplier les contrôles, il peine à faire respecter l'interdiction. Nous équipons. Le contrôle et le surveillance sont sur le marché. Et c'est un travail de longue haleine. Nous allons gagner ce combat. La vente de ces ersatz de whisky représente un quart du marché de l'alcool au Cameroun. Le combat s'annonce difficile. Retour en Côte d'Ivoire. La lagune est brillée, constamment polluée. La forêt du Banco a grissé de faits qui ont retenu l'attention des membres de l'ASCAD lors de la rentrée solennelle de l'Académie. Occasion pour interpeller les autorités en charge de l'environnement et la population sur les dangers liés à la dégradation de notre milieu naturel. La forêt est l'eau au centre de la rentrée solennelle de l'ASCAD. Ces deux éléments importants de l'écosystème qui permettent l'équilibre et le développement de la vie sont mis à mal par le comportement de l'homme. De 16 millions d'hectares à l'indépendance, la forêt selon le ministère des Eaux et Forêts est passée à 2 millions aujourd'hui. Quant à la lagune est brillée, c'est désormais un bac à ordures pour la population. Elle reçoit entre autres des déchets domestiques, industriels et biomédicaux. L'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines décide de s'attaquer au problème. Au niveau du stade ou feu boigné, la terre est en train d'occuper la lagune. Et quand on sait le rôle que cette lagune joue pour la Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être inquiet. Lensablement, continu et inexorablement. De sorte que la vie n'existe plus dans la lagune. Nos aïens nous ont laissé une perle de la lagune. Mais qu'allons-nous laisser à nos enfants ? L'agression quotidienne de la forêt du Banco. Quand on sait que le ravitaillement de la ville d'Abidjan à nos potables prend sa source dans cette forêt du Banco. On ne peut que s'inquiéter pour nos enfants, nos petits-enfants. Selon la SCAD, si l'on y prend garde, la pollution de la lagune et l'agression de la forêt du Banco risquent d'entraîner une catastrophe environnementale et écologique. La Bissa a fait danser les chefs de village au sixième jour de l'événement. Un grand bassin m'a accueilli ce jour des reines mères venues du Ghana. La cérémonie a été suivie pour vous par Herman Niamien. Sixième jour de la Bissa. Les chefs de Villa Nzima à l'honneur. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour marquer leur attachement aux valeurs traditionnelles. Au-delà de l'aspect festif, la Bissa est un moment de retrouvaille de tout le peuple Nzima pour parler développement. A Bissa veut dire, va demander, va savoir. Donc nous sommes venus en même temps pour les retrouvailles, en même temps pour la fête, mais en même temps pour savoir et savoir nous corriger. C'est un sentiment de joie, de joie partagée. Parce que je retrouve non seulement mes collègues, mes concitoyens, la grande famille à Bassam. C'est une grande émotion. Voilà, la joie est partagée. Journée spéciale pour eux, les chefs des villages feront moins de leurs talents de danseurs. Pour cette cérémonie spéciale, ils bénéficient du soutien des reines-mères venus du Ghana. Un peuple avec lequel les Nzima Côte d'Ocôte de Côte d'Ivoire partagent des liens séculaires. Jamsa Koshian, elle est une reine-mère au Ghana. Et en Côte d'Ivoire aussi, il y a des reines-mères. Et c'est le même peuple, Nzima. Donc si elle a été invitée, elle doit y être là. Nous sommes parrains, nous avons les mêmes liens de famille. Il faut rappeler que la journée du jeudi a été consacrée au cadre Nzima. Au cours de cette journée, il leur a été demandé de s'impliquer davantage dans le développement du peuple Nzima. Sachéko, Mali et 35 personnes ont été interpellées depuis la mort des deux reporters de RFI. Les auteurs de l'enlèvement et de l'assassinat de Dupont et Verlon ont été identifiés. Trois au total, dont un membre d'Al-Qaïda. Et puis en Afrique du Sud, le long chemin de la liberté de Mandela adapté au cinéma. Nelson Mandela a longtemps combattu l'apartheid qui lui a valu la prison. Sorti de prison, l'homme a été élu président de l'Afrique du Sud. Flashback sur la vie de Mandela. Beaucoup d'émotions lors de cette avant-première The Long Walk to Freedom à Johannesburg. Le livre autobiographique de Nelson Mandela a été adapté pour le cinéma. La famille de Madiba et les plus hautes personnalités du pays sont venus le découvrir avant sa sortie le 28 novembre. Cette histoire est tellement plus grande que moi, que nous tous. Mais je peux affirmer que de toute ma carrière d'acteur, je n'ai jamais travaillé avec des partenaires aussi engagés. Cette troupe d'acteurs, ce sont réellement mes camarades. Toutes l'équipe semblent effectivement avoir été emportées par le destin exceptionnel de Madiba, symbole de la lutte contre l'apartheid, premier président noir de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Mais le film ne se résume pas à sa vie publique. Il raconte aussi les relations de Nelson Mandela avec sa femme Winnie, ainsi que les conséquences sur la famille de leur engagement politique à tous deux. J'aurais préféré voir le film seul, parce que je l'ai trouvé vraiment thérapeutique. Il m'a confronté à des émotions que j'avais refoulées, que j'avais refusé de reconnaître. J'ai tenté de comprendre ces personnages comme des hommes et des femmes, pas comme les icônes que tout le monde connaît. et d'en faire un film sur la famille, sur l'amour et le pardon. Nelson Mandela avait promis l'adaptation de son livre à son ami, le producteur sud-africain Anand Singh. Il lui aura fallu 16 ans de travail pour trouver le bon scénario. Avant de tomber malade, Madiba avait pu voir quelques scènes de Long Walk to Freedom, le film le plus important jamais produit en Afrique du Sud. Ça suit ce flashback sur Nelson Mandela que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Sous-titrage ST' 501